Alors il est 9h moins 20 et nous allons prendre le petit déj Je sais pas mais en tout cas dans cette chambre il fait trop chaud Je sors de là, je suis en train d'étouffer, il fait bon Allez, à moitié Bon bah c'est un peu toujours la même chose en fait, un petit déj d'hôtel Il y a les céréales là, regarde Il y a les céréales là Sinon il y a les vignoiseries, il y a quoi que tu veux machiner Double machine à gaufres Tu veux des gaufres Lana ? Là il y a le salé Il y a une cronde Je trouve pas le beurre moi Allez hein, qu'est-ce qu'on dit Lana ? Oui on a un invité ce matin Bonne à bonne à Roswell Roswell On voit que je veux pas l'appeler Roswell Elle a pas de nom Elle a pas de nom ? Elle a plus de nom Bon, bah bah écoute, désolé Il y a un rapport pour lui et je me rappelle plus Ah oups Alors bonjour à tous, je vous retrouve Euh, ce cinquième Ouais, je crois que c'est le cinquième vlog Bah oui parce que 21, en fait c'est facile à calculer C'est par rapport au jour de la semaine Donc bref, c'est le cinquième vlog au Nouveau-Mexique Nous sommes le 25 décembre Voilà, donc je vous prends super tard aujourd'hui Je crois que c'est le jour où je vous le prends le plus tard Il est 11h moins le quart du matin Et en fait ce matin on a un peu pris le temps Lana a pris son bain On a évidemment skypeé la famille 11 au 25 décembre Euh, et j'ai monté mon premier vlog Que vous pouvez retrouver ici Si vous l'avez pas vu Voilà, c'est là que je me dis On a vraiment galéré pour arriver ici Bref Euh, donc voilà On a pris le temps Tranquillement Nico est sur son ordi aussi Et là on va se mettre en route Pour aller tenter de voir les pétroglyphes Albuquerque Ils sont à 10 minutes d'ici On a dit on tente Et je crois qu'à côté il y a une forêt ou un truc Enfin au pire on ira se balader Et voilà aujourd'hui Voilà comme c'est le 25 décembre Bah il y a pas mal de choses qui sont fermées forcément En plus du jeûne d'un Donc euh Donc on va voir un petit peu Ça va être une journée un peu cool, cool, cool Ce soir on dort à Santa Fe Donc est-ce qu'on va aller en fin de journée à Santa Fe Certainement Et euh, enfin bref Voilà, on vous tient au courant En tout cas on va essayer de faire les pétroglyphes là maintenant On va tout repaquer, tout ça Et euh, on va se mettre en route pour les pétroglyphes Donc voilà De quoi on vous embarque Bon bah voilà hein C'est fermé Regardez le panneau Gobilibo Et de toute façon Voilà Le 25 décembre C'est fermé Alors des fois on sait pas Des fois c'est fermé Mais on a quand même accès Mais là non là Y'a pas accès Alors apparemment Y'a une dame qui leur a dit Qu'il y avait un trail Qui menait au pétroglyphes Dans une autre route Qui s'est arrêté pour leur dire ça Donc on va voir Une voiture au jus Dab Alors sur les conseils des locaux Nous allons tenter le trail Qui va à Boca Negra Canyon Apparemment y'a plein de pétroglyphes Mais euh Et on a le droit Alors y'avait des gens carrément dedans Avec des chiens et tout Qui sont des locaux Qui se baladaient Donc ils nous ont dit Y'a pas de soucis Ils en revenaient Et là y'a encore une dame Enfin bref Tout le monde le fait Donc a priori ça va Y'a une voiture là-bas de chez Riv Donc on verra si il nous dit quelque chose ou pas Mais voilà C'est parti On va essayer de trouver des pétroglyphes Il est énorme Ah oui oui il est là Mais c'est on dirait un chevreuil le truc T'as vu c'est un gros lapin Ça c'est un lièvre Tu vois d'une fois je te disais Je te disais un lièvre c'est un gros lapin Bah voilà Le truc il est Ouais c'est ça c'est un chien On a vu deux lapins aujourd'hui Ouais on en a vu un à l'hôtel ce matin Ouais Et un monsieur il avait un énorme lapin Béliangorin On voyait même pas les yeux dans une cage Et c'est parti pour la rando Je t'en prie monsieur Vas-y Je t'en prie Ils sont des visionnaires Des visionnaires Bon bah une chose est sûre c'est qu'on est pas les seuls Tout le monde fait ça Bon bah on a pu le faire Voilà voilà Merci les locaux et leurs conseils C'était bien sympathique On a vu plein de pétroglyphes C'est chouette Bon bah on galère à trouver un endroit pour manger Même McDo est fermé Tous les restos sont fermés Même les Walmart sont fermés Je sais pas Je sais pas C'est le bazar Allez on a trouvé un resto d'ouvert Applebee's C'est parti mon kiki Oui C'est bien Voilà Enfin hein Il est pas si tôt que ça Du coup il est Il est une heure et demie de l'après-midi Ouais Voilà Je me disais aussi Nico qui prend que de la salade C'était bizarre Alors il est 15h et on part d'Albuquerque En direction de Santa Fe On va aller direct à l'hôtel Regarde dans la position là Regarde Ok donc en gros Je vais en avoir deux qui vont dormir dans la voiture Heureusement il n'y a que 54 minutes de route Non mais elle peut pas faire Donc voilà Donc bah écoutez Next step Santa Fe Je sais pas trop si on va avoir le temps d'aller voir un petit peu Je sais pas On va voir On vous tient au courant Et voilà J'ai hâte de voir à quoi elle ressemble Même si je sais pas sûr qu'aujourd'hui on va voir grand chose Il fait pas très très beau là Il fait grisou grisou Allez c'est parti Il fait froid Il y a une tempête de neige qui arrive Il nous dit Oh vous êtes arrivante Oh mon dieu j'ai froid Vas-y fort Ok C'est parti Alors Le canapé Je crois que le canapé il fait lit Je crois que les copains ils sont juste là Ouais voilà c'est ça Toi t'attends ça c'est notre lit Et il y a le lit Il y a le canapé qui fait lit Ouais Alors on a une douche tiens Il y a une cuisine Ouais on a une cuisine Du coup on va pouvoir se faire à manger au lieu d'aller au resto On est là de nuit Ça s'appelle de Santa Fe Suite Chut la naquerie pas Allez je crois que ouais ça ça fait canapé Enfin voilà Allez on s'installe Ouh il fait tellement froid dehors Ouais c'est marrant hein C'est vraiment sympa Alors il est 16h40 Et nous partons en direction de Santa Fe Le centre ville Pour voir un petit peu Ouais il veut que tu passes devant Et voilà on va voir En fait on en profite parce que demain il neige Donc je sais pas trop ce que ça va donner Oui on jouera certainement dans la neige Donc on va voir là ce qu'on arrive à voir déjà Et demain on verra en fonction de la météo Parce que ça m'a l'air assez perturbé tout ça Enfin voilà on vous embarque en direction de Santa Fe Downtown quoi Centre ville de Santa Fe Jouer dans la neige avec les petits trucs Pour faire comme un petit toboggan Et la luge ça va faire ouf Oui on a la luge oui On a la luge des lunes C'est trop rigolo Toi tu veux aller à la neige toi ? Oui Bah écoute on verra certainement de la neige d'ici la fin du séjour oui Allez c'est parti on en a que pour 11 minutes On est vraiment à côté Je sais pas si on se rend compte à la caméra Mais la lumière elle est ouf OUF C'est le coucher de soleil là Regardez moi cette lumière Je vais pas retoucher je retouche jamais mes vidéos Mais alors là C'est divin Oh vite vite qu'on arrive dans le centre là Parce que c'est trop beau Oh regarde Santa Fe Le train là Magnifique Oh là là que c'est beau Cette lumière de dingue Alors ici aussi ils font luminaria Comme hier on a fait à Albuquerque Du coup voilà les petits sacs là que vous voyez C'est ça Regardez à quoi ça ressemble C'est joli comme petite ville C'est la capitale du Nouveau-Mexique Santa Fe C'est pas la plus grosse ville La plus grosse ville c'est Albuquerque Mais c'est la capitale Oh là là C'est beau là-dedans On se rapproche Bon oui on est quasiment dans le centre-ville Magnifique Tous ces murs lisses là C'est trop beau Il n'y a personne On est tranquille Ça c'est Santa Fe Platte ça Et le moins qu'on puisse dire C'est qu'ils ont décoré pour Noël Oh là là Regarde comme c'est beau Regarde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a croisé des gens qui ont offert deux cadeaux aux garçons Genre comme ça Dans la rue Ils ont offert des cadeaux Oh là là Qu'est-ce que c'est ? Oh énorme ! Un truc de coloriage pas de patrouille Qu'est-ce que c'est ? Une enceinte ? Non 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 c'est Alexa C'est Alexa En fait Et bah voilà On va avoir de quoi les occuper Dans la voiture et au resto C'est génial C'est génial C'est incroyable Alors il est Qu'une idée de l'heure qu'il est 19h On vient de rentrer Euh Euh Non Santa Fe C'est beaucoup plus facile à prononcer Désolée pour la lumière Mais la lumière de la chambre est horrible Santa Fe C'est trop 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 Beaux Elle est alors elle faut pas faire attention à elle Elle est euh Insupportable Ok laisse moi parler deux minutes Euh c'était trop bien C'est magnifique Alors j'ai hâte Peut-être me tourner un peu plus comme ça J'ai hâte de le De la faire de jour Parce que c'est trop beau Les boutiques sont trop belles On a rien pu acheter Forcément c'est tout fermé Euh voilà on a croisé des gens Qui ont offert des cadeaux Aux garçons comme ça Genre tenais Cadeau Genre je n'ai jamais vu ça Euh j'ai jamais vu ça Euh y'a une nana Elle passe devant moi Elle baisse sa fenêtre Elle me fait Merry Christmas Euh oui Merry Christmas Genre Mais on est où là Des lumières de partout C'était beau Les boutiques Alors demain je pense qu'on va y retourner On va se ruiner C'était hyper né Bingo Et demain on va avoir de la neige Ouais demain il neige Normalement je sais pas si je vous l'ai déjà dit Enfin bref Euh là on va aller chez les copains Dans leur chambre Qui est un tout petit peu plus grand Pas trop mais un petit peu Et on va du coup on va faire à manger On avait acheté de quoi faire pour ce soir au magasin Avant d'aller au resto tout à l'heure Et voilà Et on vous retrouve tout à l'heure Mais euh C'est J'ai pas le courage de sortir de la chambre Parce qu'il fait tellement froid dehors On ne sait plus quoi faire d'elle Ça Comment ça s'appelle le film ? Je ne sais pas ! Il faut préciser qu'à l'hôtel il n'y a pas de vaisselle Il n'y a rien Vrai bicknick moquette C'est du grand luxe 4 étoiles 5 étoiles Au moins c'est bon Bonabona Merci Ça va t'es bien là mon chat ? T'as fait un gros dodo ? Oui Il est 10h du soir déjà Allez dodo que demain on se lève mon bébé Siou Venez mon chat J'ai complètement oublié de conclure avant la douche D'où cette tronche et désolé pour le bruit de fond C'est Nico qui se lave Donc voilà c'est tout pour cette journée C'était sympathique comme tout On est très content d'avoir pu voir les pétroglyphes On est très content d'être bien arrivé à Santa Fe Une ville qui est absolument délicieuse Donc demain on devrait la voir de jour ça va être chouette Donc voilà on espère On espère que vous avez aimé découvrir le Nouveau Mexique avec nous Une nouvelle journée Et on a vu 3 lapins Moi j'en ai vu 3 Parce que un à côté de l'hôtel Un qui est tendre Un qui était ici Et un qui est venu ici Mais on l'a pas trouvé C'était une bonne journée ? C'est quoi que t'as préféré ? Euh... Je sais pas... La balade avec les dessins ou Santa Fe ? C'est quoi Santa Fe ? Santa Fe c'est là où on était ce soir avec les linières et les magasins Euh... Moi j'aimais bien aller manger chez les copains Manger chez les copains ? D'accord Son moment préféré c'est qu'on a mangé avec les copains devant la télé c'est ça ? Sur le lit Ouais Mais c'est vrai que c'est rigolo hein ? Hein ? Bref C'est ce qu'on appelle un pique-nique moquette Et aussi ça on dirait un génie J'en sens bien un génie avec ça oui On va se coucher ? On espère que le vlog il vous a... Bye ! A deux ! Bye ! Bye ! Ciao ! T'es cute mon bec ! Allez dodo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501